Et bonjour, je vais vous faire un petit tour, d'ailleurs je vais te le faire à toi Thierry, et comme tu sais que je reviens de vacances, en Corse, je vais te montrer ce que j'ai vu en Corse, parce que forcément j'ai fait de la magie, j'ai rencontré un magicien en Corse, au bar, et bien oui forcément, ils sont attablés, et il m'a dit, je vais te montrer quelque chose, mais avec des cartes spéciales, cartes corse, et il m'en a donné 4, juste là, elles sont dans un petit, il m'en a fait cadeau, il m'a dit, tu vas avoir travail avec ces cartes là, elles font la magie pour toi, alors moi j'y croyais pas, il m'a sorti 4,8, enfin du moins il m'a donné 4,8, tu sais comment j'ai reconnu qu'elles étaient corse réellement, parce qu'elles étaient vertes, comme dans le maquis, je comprends, et oui il m'a dit avec ça, tu vas voir, les cartes travaillent pour toi, tu vas faire un petit miracle, alors tu peux les examiner, de toute façon en Corse ils avaient tout le temps, il m'a dit avec ça on peut faire un petit miracle, il les a laissés là, et il m'a dit, t'as un jeu, mon propre jeu, oui t'as un jeu, impeccable, alors c'était pas prévu ça, ça peut être vraiment le jeu de n'importe quel spectateur, c'est emprunté, on l'a compris, il m'a dit, tu le mélanges, alors imaginez tout ça avec l'accent corse, c'était magnifique, nous ça fait un peu Marseille, mais avec l'accent corse c'est impressionnant, et une fois que tout ça s'était mélangé, il m'a dit, tu vas choisir 3 cartes, 3 cartes dans le jeu qu'on va perdre ensuite, et tu vas voir les 8, c'est fabuleux ce qu'ils vont faire, alors je vais te faire choisir 3 cartes également aussi dans le jeu, n'importe où, que tu peux signer bien évidemment, on va pas le faire, mais tu peux le signer, et tu vas voir ce qui se passe, alors bien sûr ne choisis pas des 8, autrement il n'y a aucun intérêt, ça serait, on va dire, on verrait des cartes identiques, ok, donc je défile les cartes et quand tu veux tu me dis stop, 5 de coeur, 5 de coeur, dame de pique, et 3 de coeur, ok, tu retiens 3 de coeur, dame de pique, 5 de coeur, ces cartes là je les prends, et je vais les poser ici, et le corse il m'a fait ça, il m'a dit, regarde bien, je vais étaler les cartes, d'accord, et je vais perdre en fait, on va perdre tes cartes quelque part comme ça dans le milieu du jeu, d'ailleurs avant de faire ça, parce que oui je sais que tu me crois pas, je vais te montrer réellement que c'est des cartes corse, qui font le travail tout seul, allez montre-moi, et oui je vais te le montrer, regarde, on va commencer par perdre à peu près dans le bas du jeu, le 8 de coeur, mais vraiment dans le bas du jeu, juste, vraiment juste ici, tu vois, à peu près, ensuite on va faire avec le 8 de trèfle mais dans le milieu du jeu, quelques cartes dans le milieu, à peu près à chaque fois il se passait une quinzaine ou une vingtaine de cartes, le 8 de carreau mais dans le haut du jeu ce coup-ci, vraiment dans le haut du jeu, voilà, quelques cartes près, et la dernière, le 8 de pique, lui c'était une carte chef, on m'a dit, chef du maquis, simple, le patron, et tout ça sur le dessus du jeu, donc il y avait quand même assez de cartes entre le 8 de pique et les cartes qui sont perdues dans le milieu et dans le bas du jeu, il m'a dit, regarde ce qu'elles font ces cartes corse, il m'a dit, si tu les perds dans le jeu et que tu coupes autant de fois que tu as choisi 2 cartes, c'est un miracle, alors moi qu'est-ce qu'il m'a fait faire, il m'a fait couper une première fois, il m'a fait couper une deuxième fois, il aurait pu couper moi, ah si tu aurais pu couper toi si tu veux, et il a coupé une troisième fois, il m'a dit, regarde les 8 corses, avec ces cartes magiques, dès que tu les étales, elles reviennent tous au même endroit, et elles se rassemblent, c'est quand même impressionnant quand même, si j'ai bien compris, si elles retrouvent les 8, ils peuvent retrouver mes cartes, on essaye, c'est ce qu'il a fait, il a pris les cartes, il les a mis n'importe où dans le jeu, c'est moi qui les ai fait, donc du coup tu vas le faire toi, hop, tu les perds rien pour tout, et il a fait ça, donc les 8 rassemblés, et les cartes perdues, et il m'a dit, tu coupes autant de fois que tu as choisi deux cartes, donc tu coupes une première fois, une deuxième fois pour chercher les cartes, et une troisième fois pour emprisonner les cartes, et là que tu le veuilles ou non, les cartes corses, elles font le travail pour moi, la preuve, parce que si maintenant j'étale, j'ai au milieu des 8, 3 cartes, la première, la deuxième, la troisième, je les sors, et rappelle-toi des cartes, le 3 de coeur, la dame de pique, et si mes souvenirs sont bons, le 5 de coeur, et tout ça, sans rien faire, avec les cartes corses, que du bonheur, tu l'avais dit, bien ou bien ? Moi je dis bien, donc qu'est-ce qu'on reçoit quand tu nous donnes ce tour Gérôme ? Donc voilà déjà l'effet, alors bien évidemment, pour ceux qui connaissent quand même ces effets magiques, c'est un collector, c'est donc des cartes qui apparaissent entre un carré de 4 cartes, donc qu'est-ce qu'on vend ? On vend tout simplement 4 cartes, c'est-à-dire un carré, alors là j'ai pris un carré de 8, mais vous aurez très bien pu recevoir un carré de roi, d'as, de 2 ou de 10, peu importe, on s'en fout, en carte verte, pourquoi on a choisi les cartes vertes ? Tout simplement parce que les magiciens se trimballent le plus souvent avec des jeux bleus et des jeux rouges, et c'est vrai que la carte verte est extrêmement visible, même s'il y a un contraste qui est quand même assez levé entre le bleu et le rouge, donc le vert va bien pour ça, même si on ne les voit jamais à l'envers dans le jeu, mais bon, c'était pour avoir une carte quand même de différentes couleurs, et c'est vendu dans un petit porte-cartes comme ça, donc tout simple, donc vous avez, c'est vendu juste 4 cartes, bien évidemment le secret, le jeu de cartes n'est pas fourni puisque vous pouvez effectivement emprunter, et c'est le but de ce collector, on a voulu faire ça pour justement emprunter un jeu d'un magicien, ou le vôtre bien évidemment, mais voilà, c'était pour faire un tour en fait, pour raconter entre guillemets une histoire et arriver avec des cartes magiques, et pour dire que ces cartes-là sont magiques, qu'on peut donner à examiner, parce qu'il n'y a aucun souci. Donc quand tu as fait les mélanges, toi c'était des vrais mélanges, et quand on a perdu des cartes, elles sont vraiment perdues. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est moi qui ai mélangé le jeu, parce que toi tu tiens la caméra, mais tu aurais effectivement pu réellement mélanger le jeu, perdre des cartes dans le jeu, et voilà, donc on arrive à un collector qui est quand même assez sympathique, parce que du coup on a deux effets, l'effet des 8 où on étale et qui se retrouvent côte à côte alors qu'on les a perdus à, entre guillemets, 4 endroits différents, et le climax, où les 4 8, comme vous avez pu le voir, sont ensemble, ils sont juste égalisés, ils sont perdus dans le jeu au nombre de fois que des cartes qui a été choisies, donc étroits, et quand on étale, les cartes se retrouvent dedans sans aucune manipulation, il y en a une petite, mais c'est vraiment des manipulations qui sont très minimes pour arriver à ce type d'effet, puisque quand on a un collector de cette envergure, entre guillemets, parce que voilà, ça existe, ça a des détours comme ça, il faut manipuler, il y a certaines techniques à avoir, qui sont parfois assez complexes, là voilà, là le fait d'avoir monté la routine comme ça, avec bien sûr il y a un trucage, bien évidemment, quelque part, il n'y a pas de flab, il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas de flab, il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas de dément, c'est juste ça qui fournit, voilà, tu peux les examiner de près, il n'y a pas de, il n'y a ça qui fournit, et ça, voilà, c'est. Et on peut faire signer les trois cartes choisies librement. Bah tout à fait, moi je ne les ai pas fait signer, parce que c'était pour la vidéo, voilà, c'est pour le timing, entre guillemets, mais les cartes sont vraiment choisies librement, de toute façon, on peut le voir dans la vidéo. Si il veut choisir le 8, il aurait pu, mais c'est bidon. C'est ce que je dis, c'est pas bien de choisir des 8, parce que, ben voilà, si on se retrouve avec un 8 de pique enfermé dans un autre 8, ça pourrait, ah ben tiens, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas choisir des 8, mais être moins, les cartes peuvent être choisies, effectivement, enfin, sont choisies librement et signées. Donc les cartes qui se retrouvent réellement dedans sont réellement les cartes choisies, il n'y a pas de duplicata de cartes, voilà, c'est ça que je voulais dire, parce qu'il y a des tours où, effectivement, aussi, on force des duplicata et elles sont déjà dedans par certaines techniques, là, non ? Et donc, sur le petit tour à pas cher, on va essayer de vous en trouver plein, comme ça. Effectivement, c'est des, c'est un, c'est, effectivement, ça reste du pas cher pour le, pour, pour le petit tour et ça reste, ben, un tour qui est quand même, je pense, très très joli. Voilà, donc, vous apprendrez en plus deux techniques qui sont, entre guillemets, primordiales aussi dans le, dans le, dans le monde de la magie, c'est vrai que c'est des trucs qu'on voit peut-être maintenant rarement, c'est des trucs comme ça, mais, mais du coup, en même temps, je vous les apprendrai pour pouvoir faire cet effet. Et l'accent corse, tu nous l'apprends ? Ça, malheureusement, non, l'accent corse, je ne l'ai pas, même si je suis resté une semaine, je ne l'ai pas. C'est plutôt l'accent marseillais, mais pas l'accent corse. Bon, ça va, merci à toi, Jérôme. Voilà, allez, à tout bientôt.